Donc, la BD historique, l'objectif derrière ça, c'est d'expliquer et imager aussi le phénomène de l'industrialisation, surtout les conséquences chez les ouvriers au 19e siècle. Ce projet-là, dans un premier temps, les élèves doivent faire une recherche. Une recherche sur justement les conditions de vie des ouvriers. Dans un deuxième temps, ils doivent faire des choix d'images. Il faut que les images correspondent justement à la période historique étudiée. Ensuite, ils doivent créer un scénario. Ensuite, ils doivent tout intégrer ça à l'intérieur de l'application. Déjà, moi, je ne suis vraiment pas bon en dessin. Donc, en fait, il y a plusieurs applications. Moi, j'ai choisi Picstone parce que je connaissais un peu d'un ami. Puis, c'est vraiment le fun parce qu'on peut vraiment choisir un background. On peut choisir les personnages, les positions, les expressions des personnages. On peut vraiment faire beaucoup de mise en place et de mise en scène. Puis, je trouve ça vraiment utile. Ça va vite. Moi, j'ai commencé il y a 30 minutes. J'ai déjà six carrés. Ce projet-là, il est vraiment intéressant parce que les élèves vont très loin dans leur réflexion quand ils créent justement la bande dessinée. Ils vont se poser des questions, par exemple. OK, il est habillé comment à l'époque? Comment il vivait? OK, oui, c'était difficile. Mais pourquoi c'était difficile? Donc, ils doivent me prouver à l'aide d'images et de textes que les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Eh bien, notre histoire, c'est un jeune qui s'est passé sa fête et qui va commencer dans le marché du travail. Puis, il travaille dans les mines. Puis, on va parler des conditions qui sont très dangereuses. On voulait démontrer l'injustice sociale pendant l'industrialisation. Donc, les bourgeois puis les ouvriers. Donc, pendant l'industrialisation, les ouvriers étaient pauvres. Tandis que les bourgeois étaient riches. Ils vont même se questionner sur les noms. Quels noms on va donner? C'est-tu un nom crédible pour la période historique? Donc, ce qui est le fun, c'est vraiment qu'ils vont beaucoup plus loin que juste apprendre justement que les conditions de vie étaient difficiles. Je trouve, au niveau de la trame historique, au niveau, je dirais, de la profondeur des réflexions qu'ils ont, c'est vraiment très gagnant d'utiliser cette technique-là qui est la bande dessinée. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada